Aussi tabou en France, je me trouve dans l'un des hôpitaux psychiatriques les plus anciens, les plus célèbres aussi, c'est l'hôpital Saint-Anne à Paris. Ici, près de 32 000 patients sont admis chaque année. On leur propose des soins variés dont certains vous surprendront. Nous parlerons essentiellement de la schizophrénie, une pathologie complexe. 600 000 Français en souffrent pourtant. Nous verrons combien les familles vivent dans la douleur et l'inquiétude en permanence. D'abord, découvrons le sommaire de l'émission. Patrick est schizophrène, c'est sa dixième hospitalisation. Quand il est en crise, il ne se souvient de rien. La porte, vous l'avez fait voler en éclats, en fait. Mais je n'ai pas vu les éclats. Pour ces malades et leurs proches, la vie quotidienne est souvent un enfer. Quand je pète les plombs, plus rien n'y fait, quoi. Moi, elle me tape dessus à coups de pieds, à coups de poids. Mickaël voudrait travailler, mais quand il va mal, il est prostré. Ses parents se sacrifient pour le garder à la maison. La maladie a fait ce qu'il y avait avec moi, quoi. C'est pas juste. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment aider ces malades et leurs familles ? Toi, ça va ? Dégage. Aux urgences psychiatriques de Bordeaux, c'est le défilé permanent. Les patients en crise sont accueillis 24 heures sur 24 et pas toujours d'accord pour se faire soigner. Je ne veux pas rester ici ce soir. Stéphanie a perdu sa mère, Francine, tuée en pleine rue par un malade mental. Elle a reçu plein de coups de couteau et elle est tombée ici. Elle a perdu tout son sein. L'homme a été jugé irresponsable de ses actes. Pour lui, dans sa tête, c'était le sauveur de l'humanité, quoi. Faut-il enfermer les malades dangereux ? Comment les soigner ? La schizophrénie est une maladie mal connue du grand public, sinon par le biais des faits divers. Et pourtant, les personnes concernées sont plus fragiles que dangereuses. Les schizophrènes ont surtout du mal à gérer leurs angoisses et leurs proches, eux, vivent un combat quotidien. C'est cette lutte contre la maladie, ce sentiment d'abandon et cette quasi-soumission aux malades que vous allez découvrir. Pendant de longues semaines, notre équipe a suivi trois jeunes malades auprès de leurs proches et à l'hôpital, c'est un reportage d'Aude Lebas, Dominique Paganelli, pour Tonicomiti Productions. Les zones interdites, nous serons avec l'un d'entre eux dans quelques instants. Nous sommes à l'hôpital de Villejuif, un des établissements psychiatriques les plus importants de la région parisienne. 3000 patients passent ici chaque année pour des séjours qui durent une quinzaine de jours en moyenne. Kitty est infirmière. Tous les matins, elle vérifie que les patients ont bien rangé leur chambre. Bonjour, vous êtes réveillé ? Oui, bonjour, Kitty. Vous avez des cendres ? Oui, je vais descendre, mais un jour, je ne laisserai pas que descendre, je remonterai. Donc, vous rangez un petit peu votre chambre. Vous prenez des draps là-bas et puis vous le refaites. Je vous avais dit ça tout... Ah, je change de draps tous les jours ? Alors, si c'est propre, il faudra que vous les laissez, mais vous retapez le lit un petit peu. D'accord. S'il vous plaît. Mais si je retape le lit, il va avoir mal. Déjà qu'il m'a accueilli... Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas juste tirer la couverture, c'est refaire le lit entièrement et bien. Patrick est schizophrène. A 4h du matin, il hurlait en plein délire devant la mairie de sa ville pour qu'on lui ouvre les portes. C'est la police qui l'a amenée à l'hôpital. Vous essayez de bien le faire ? Mais je n'ai pas votre savoir-faire. Mais vous savez vous débrouiller. Oui, je sais me débrouiller. Mais même à l'armée, j'ai été refusé parce que je ne savais pas faire de lit au carré. Je ne vous demande pas de le faire au carré, hein. Là. Si, c'est bien. Patrick est un habitué des lieux. A 33 ans, il en a déjà à sa 10e hospitalisation. En période de crise, il se sent invincible. Il peut courir au-devant d'un camion ou sauter d'une fenêtre. Et quand la crise est passée, Patrick ne se souvient de rien. C'est le docteur Espace qui le suit depuis 7 ans. Bonjour, monsieur Espace. Bonjour. Asseyez-vous. Ce dont je ne me souviens pas et qui me pose effectivement problème, c'est le moment où je m'endors chez moi et où je me réveille dans la chambre d'isalement. Chez vous, vous vous êtes réveillé. Vous n'en souvenez pas, mais vous vous êtes réveillé. Et vous aviez un comportement totalement inadapté, dangereux pour vous-même. Oui. Vous faisiez n'importe quoi. Sans même vous en rendre compte, puisque vous ne vous en souvenez même pas. Mais ce que je n'ai pas bien compris, c'est que dans la chambre d'isolement, parait-il, il y avait une porte. Et quand j'ai retrouvé mes esprits, ma conscience, je n'ai pas compris pourquoi il n'y avait plus la porte. La porte, vous l'avez fait voler en éclats, en fait. J'ai fait voler en éclats la porte. Voilà. Mais je n'ai pas vu les éclats. Non, on a retiré la porte parce qu'elle n'était pas réparable. Donc on a réadapté le traitement. D'accord. D'accord. Mais je pourrais toujours faire de l'humour. De ? L'humour. Ça, l'humour est autorisé, heureusement encore. Au revoir. Au revoir. On va faire pleuvoir les miroirs. Ça va ? Ouais, ça s'est bien passé. Et nous sommes arrivés à la conclusion que ça ne voit pas, ça ne coûte rien, mais ça existe. Au moment où il était hospitalisé, où son père s'est inquiété et a appelé la police, il était extrêmement violent et dangereux pour lui-même. C'est-à-dire que c'est sa vie qu'il pouvait mettre en danger, pas parce qu'il était suicidaire et qu'il avait envie de mourir, mais en faisant n'importe quoi, on peut mourir aussi. Voilà. C'est parti.